Ce n'est pas l'erreur, parce que ce qu'on a dit au Sénégal par rapport aux libertés et droits des citoyens, l'abnissé international est en train de faire pour le Sénégal de la loi de protéger les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte sont les journalistes, les journalistes, les lanceurs d'alerte. Les avocats, les activistes, les lanceurs d'alerte sont les lanceurs d'alerte. Si on veut créer ou voter la loi, c'est pour les protéger. C'est pour les protéger. Je n'ai pas compris. Les lanceurs d'alerte sont les journalistes, les journalistes, les avocats, les enseignants, etc. C'est pour les protéger. Ce qu'on a dit, c'est la transparence. Les citoyens n'ont pas le droit de savoir que les réunions sont les droits. Donc, si vous connaissez, si vous connaissez, si vous connaissez ou si vous connaissez la formation, ils doivent pouvoir travailler sur ce domaine. Et vous pouvez les informer la population. La question, elle est intéressante. Mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ce qui est, si on veut voter la loi, c'est pour les lanceurs d'alerte. Je ne connais que des journalistes, enseignants, avocats, professeurs de médecine. Vous pouvez voir les documents qui sont les droits. Vous pouvez le dire. Le journaliste, si je vous protège, je protège. Mais nous avons des documents. Par exemple, est-ce qu'ils ont une lucidité pour dire que si vous avez des informations, je ne donne pas mes sources pour dire que vous comprenez ce que je dis. Je ne comprends pas le fait. Est-ce que ça n'est pas le risque pour les gens qui permettent à aller voir une information que ce soit qui peut toucher à la sécurité nationale et tout ? On a vu que ça n'est pas les États-Unis. qu'on a vu, par exemple, Edward Snowden, qui a dit que ça ne lui a pas. Il a eu des filles. Il y a eu des Australians qui ont dit que l'Angleterre est aussi... Comment il s'appelle ? Le journaliste de Wikileaks, Assange. Par exemple, nous avons dit que ça, Julian Assange, par exemple. Il y en a plein qui ont dit que ça. C'est comme ça, ça l'a dit. Est-ce que ça n'est pas le risque ? Si vous ne connaissez pas, tu te permets de divulguer ça. à maintenir l'eau à la base c'est le travail d'un journaliste non, je sais que j'ai parlé dans un cas général parce que cette loi là n'existe pas encore je sais que si vous avez un petit plateau en tant que journaliste vous avez un confrère qui exerce ce métier en violation de l'éthique et de la déontologie je me dis que l'eau est un jugement de valeur il y a un an au sein de la coopération des journalistes, il y a un organisme qui a été statué sur l'homme parce qu'on a aussi, on a un peu tout le monde, il faut que je me disais présomption d'innocence et je pense qu'aujourd'hui l'argument sécuritaire pour justifier à mon avis certains dérives de l'état cet argument là, il n'est valable généralement que dans les régimes tyranniques ou dans les dictatures parce que liberté, liberté pour moi c'est vrai qu'il n'y a pas de responsabilité mais on doit limiter n'importe comment et aujourd'hui, il y a un journaliste monsieur Sam, il y a un peu aujourd'hui, ce qu'on constate c'est que les journalistes ils sont présumés ou ils sont apparemment contre le régime nous devons réparer nous devons réparer nous devons éparer nous devons éparer donc c'est nacionaliste ou citoyen qui indique ce que je vous dis il n'y a pas de responsabilité ou il n'y a pas d'informations sur les ré québécois nous devons éparer nous devons éparer ou simplement nous devons éparer tout le monde il ne faut rien que nous devons s'y faire vous I'm not solo.